Bonjour à tous, au micro de ce podcast audio aux séances, c'est Rodolphe Orger, vidéaste et blogueur sur le sujet de l'eau. Dans ce podcast, nous allons voir combien il peut être utile de connaître son profil ariopédique afin de choisir une eau de boisson et une eau d'hygiène appropriée. Pour cela, j'ai interviewé Hervé Jeanne-Sec, docteur vétérinaire, chercheur en biologie, en nutrition et en médecine. L'enregistrement a duré environ 1h30 que j'ai raccourci à 15 minutes pour coller, comme vous vous en doutez, au standard YouTube-esque. Avant de commencer à écouter quelques extraits, je vous rappelle qu'une transcription du podcast est disponible sur le site Aux Séances, dont l'URL est dans la description de cette vidéo. Tout comme les infos utiles sur Hervé Jeanne-Sec ou sur le site Aux Séances. Allez, je lance le jingle. La première question que j'ai posée à Hervé Jeanne-Sec était de nous faire un rapide descriptif de ce qu'était l'Ayurveda. Tout à fait. L'Ayurveda, c'est la branche essentielle de la médecine indienne, à côté de la dévotion, à côté de l'astrologie aussi. C'est la branche qui s'occupe de la diététique, qui s'occupe de la phytothérapie, qui s'occupe aussi des soins par les sons, qu'on appelle les mantras. C'est une branche fondamentale de la médecine et le mot Ayurveda signifie la compréhension du vivant. Donc ça, c'est une première chose. L'originalité de la médecine indienne et de l'Ayurveda, c'est de classifier les personnes, et donc les patients, les malades, en typologie. Et typologie, ça veut dire que, eh bien, si vous êtes grand, gros ou petit, mince, ça a une vraie différence. C'est une vraie différence pour un médecin. Et en fonction de ça, il va prescrire des plantes. Par exemple, si un type grand, gros et gras tousse, ou un petit maigrichon tousse, eh bien, le remède ne sera pas contre l'atout, mais sera contre l'atout adapté à la constitution de la personne. Et donc, les plantes choisies, les attitudes diététiques choisies seront différentes. Les Indiens, ils ont appelé ces différents critères, non pas comme les Grecs autrefois, non pas comme les Chinois, mais ils ont appelé les gens, ils ont réparti les gens en trois grands critères, que sont les types kapha, pitta et vata. Et en gros, je dis bien en gros, les gens kapha et vata sont des types froids, le vata étant plutôt maigre, le kapha étant plutôt lourd de tempérament, donc plutôt humide, on va dire. Et le type chaud, qui est le type pitta, eh bien, c'est le tempérament qui est à la fois soit ni trop grand, ni trop fort, ni trop humide, ni trop maigre, mais lui, il sera toujours par contre accéléré. Donc, en médecine indienne, ils décrivent un type chaud, si vous voulez, et deux types froids, sachant que les personnes sont toujours, bien sûr, des différents types. Un type pur n'existe jamais tout seul, il existe toujours des mixes entre ces tendances froids, humides, ou chaudes et sèches. Ensuite, je lui ai posé la question principale du podcast, qui était de savoir si chaque dosha, ou profil aériovédique, pouvait boire la même eau, que ce soit en fonction du volume, de la composition, de la température ou du rédox de l'eau. Eh bien, justement, non. Si on est attentif, donc, à ces physiologies, à ces typologies indiennes, on va se dire que quelqu'un qui est grand, gros, fort, va devoir boire une eau de drainage, c'est-à-dire une eau déjà légère en composition. Donc, on va dire que ce grand, gros, costaud, eh bien, va être de typologie lourde. Un kafa, c'est lourd, le mot lourd est associé à la typologie kafa. On va lui indiquer plutôt une eau, donc, faible en minéraux, une eau qu'on va appeler de source et non pas une eau minérale, et plutôt sur le long terme. Alors que si vous avez une typologie d'un homme ou d'une dame qui soit plutôt mince, maigre même, plutôt ralentie, eh bien, l'idée de lui donner une eau faible en minéraux, donc très légère, n'est pas une bonne idée, forcément, et il faut peut-être la charger un petit peu plus, de façon à ce que cette eau-là ait un petit peu de structure, pas trop quand même, parce qu'à ce moment-là, ça serait à la limite pour un bon drainage des reins, et les gens maigres comme les gens gros, bien sûr, ont besoin d'avoir des reins fonctionnels. Donc, voilà déjà une première chose qu'il faudrait observer. La deuxième chose, c'est le pH de l'eau. J'ai pu, à travers différentes corrélations et études, lier le pH de l'eau, donc acide ou basique, à justement ces constitutions chaudes ou froides. Et on va dire que les pH acides, c'est plutôt, on va dire, une eau chaude, entre guillemets, et le pH basique, ça serait plutôt une eau froide, c'est-à-dire plutôt ralentissant le métabolisme. Alors, je m'explique, exemple, mon roucou, c'est la eau de mon roucou, c'est une eau de source, elle est à la fois légère et elle a un pH égal à 6. Donc, on peut dire que c'est une eau qui est à la fois légère et chaude. Et donc, ça serait bien pour quelqu'un qui est un grand, gros, costaud, un peu mou, du genre hypothyroïdien, qui serait de typologie CAFA, de typologie froide, donc. Et à l'inverse, ça ne serait pas une bonne idée de lui donner de la vitel. La vitel, elle est à pH 7,6, donc par rapport à 6, c'est une grosse, grosse différence, 1,6 de différence. Et donc, des eaux à pH élevé, ce ne serait pas une bonne indication pour quelqu'un qui est déjà ralenti de métabolisme. Alors, ça ne serait pas bon non plus pour un vata qui est froid, parce que ça serait un ralentissement supplémentaire du métabolisme lié à l'eau. Et ça, c'est une notion qui surgit, en fait, qui peut se comprendre à la suite de l'étude de ces typologies. Alors, après, il y a le côté aussi chaud et froid de l'eau, c'est-à-dire, vous êtes froid, que ce soit CAFA, donc lourd, ou vata, donc léger, sec, eh bien, vous devez boire chaud et non pas boire froid. C'est-à-dire que le grand verre d'eau que vous prenez, par exemple, le matin, il ne faut pas s'amuser à le prendre froid. Même en été, il vaut mieux prendre à température normale plutôt que de le prendre franchement froid, parce que froid, vous allez encore vous ralentir. Et ça, ce n'est pas bon pour votre typologie, donc il vaut mieux recommander aux gens à ce moment-là de prendre des eaux chauffées, que ce soit des tisanes ou d'autres choses, mais en tout cas des eaux qui sont plutôt chauffées et donc pas brûlantes, forcément, mais en tout cas plutôt chaudes, au moins à température du corps, c'est-à-dire 37 degrés. Donc il ne faut pas... Alors, c'est cette section des choses que j'ai largement observées, donc des gens qui sont ralentis dans leur physiologie, il ne faut pas leur conseiller des eaux à pH élevé ni des eaux froides. Il faut leur conseiller des eaux plutôt chaudes et à pH bas. Tu vois la différence. Alors, pour les gens qui sont pita, c'est-à-dire ceux qui sont déjà fébriles, insomniaques, accélérés dans leur métabolisme, surtout en saison chaude, leur proposer du chaud, ça serait en rajouter, donc ce n'est pas bien, donc il faut au mieux leur conseiller une eau à pH de la pièce, enfin à température, je veux dire, de la pièce, et donc avec un pH plus ou moins neutre, c'est-à-dire autour de 7.2, qui est le pH du 100, par exemple. Le pH du 100, c'est 7.3, très exactement. Donc quand on est entre 7 et 7.2, 7.3, on n'est pas loin de la neutralité. Et donc on peut dire que c'est un pH qui n'est ni trop élevé ni trop bas. Donc voilà, ça c'est l'intérêt. Et alors, pour le côté, le rédox de l'eau, qui est un grand critère de la mise en avant par la bioélectronique du professeur Lucos-Vincent, là on peut le corréler complètement à l'humidité ou à la sécheresse. Ça peut paraître bizarre de parler de sécheresse ou d'humidité pour une eau, ou une eau à boire, mais en fait c'est assez compréhensible, sachant que tout ce qui est oxydé, c'est-à-dire à un potentiel d'oxydoréduction élevé, on peut le considérer comme étant sec. Et à l'inverse, tout ce qui est réduit, donc à un potentiel d'oxydoréduction plutôt bas, on peut le considérer comme humide. Exemple, exemple évident pour tout le monde, les feuilles des arbres ou la végétation au printemps, ou bien la même végétation et les feuilles des arbres à l'automne. Eh bien les feuilles des arbres à l'automne sont sèches, donc vous avez les couleurs jaune, orangé, rouge, et puis brun qui apparaissent, et là ce sont des signes d'oxydation et de sécheresse. Les deux mots sont presque synonymes, on va dire. Et à l'inverse, au printemps, c'est l'antioxydation, c'est l'inverse, ça s'appelle la réduction dans le langage de la bioélectronique et de la chimie, et de la physico-chimie. Eh bien cette réduction s'accompagne, vous voyez, d'une belle hydratation et d'une belle prise de masse, de poids, et on a vu que le vivant, surtout les végétaux bien sûr, mais aussi les humains, quand un humain ou un être vivant prend du poids, en fait il prend de l'eau avant tout. Donc on peut dire que le potentiel rédox, c'est une question d'humidité et de sécheresse, et ainsi vous avez des eaux qui sont à potentiel d'oxydoréduction élevée, les eaux oxydées, alors c'est presque toutes les eaux en bouteille malheureusement, puisque dès que vous les prenez loin de leur source, elles s'oxydent, et donc elles perdent leurs électrons dans la définition originelle, eh bien on peut dire que ce sont des eaux qui vont vous dessécher, il faudra en boire un peu plus pour être hydraté, alors qu'une eau prise à la source, eh bien elle, parce qu'elle contient beaucoup d'électrons, qu'elle est réduite, il faudra en boire un petit peu moins pour être aussi bien hydraté. Et donc pour les gens secs, il ne faut pas trop s'amuser à boire des eaux oxydées, et les eaux oxydées, la première, c'est l'eau qui contient du chlore, que l'on nous sert au robinet, et malheureusement on doit dire qu'aujourd'hui, dans toutes les villes, ici à Montpellier, donc près de chez moi, je sais que 80% par ailleurs de la population boit de l'eau du robinet, et tout le monde en est très fier, les ingénieurs qui surveillent l'eau disent que c'est très bien, parce que l'eau est un aliment très surveillé, en qualité sur quelques critères, mais en tout cas pas sur le potentiel rédox, et les gens boivent donc une eau oxydée, donc quelque part desséchante pour eux, et quand ils sont déjà secs, de tempérament sec, ça ce n'est pas une bonne idée non plus. Enfin, je ne sais pas si toutes ces notions qui arrivent comme ça en vrac sont claires, mais au cœur de tout ça, il y a toujours chaud, froid, humidité, sécheresse. Enfin, l'eau, pour prendre sa douche, me semblait important, j'ai donc rapidement demandé à Hervé, je ne sais ce qu'il en pensait. Le plus important, ce n'est pas tellement sa composition en minéraux, savoir qu'elle est chargée en minéraux, donc ça ce n'est pas trop important, mais le plus important c'est son pH, d'une part, effectivement, vis-à-vis de la peau, et puis son rédox, c'est-à-dire le côté, est-ce qu'elle contient du chlore ou pas. Et ça, c'est important de savoir ces critères-là, parce que le côté rédox, comme on l'a vu, c'est une eau qui est inhalée, non seulement au contact de la peau, donc il ne faut mieux pas de polluants et pas de chlore, parce que dans le... qui dit chlore, dit chloramine, et triadométhane, qui sont des dérivés du chlore, au contact de la matière organique, et là, c'est moins bien d'avoir ça en inhalation, et donc, bien sûr, c'est assez surveillé dans les réseaux, normalement, il n'y a pas trop de chloramine et de triadométhane, mais comme il y a du chlore, on peut toujours se dire qu'il y en a un petit peu. Donc, pour l'eau du bain et de la douche, le premier critère, c'est pas d'oxydant, c'est-à-dire, ce n'est pas une eau desséchante pour la peau, et donc il faut au moins filtrer l'eau du bain et de la douche, ça, c'est le premier critère. Merci d'avoir suivi ce podcast audio, pensez à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.